Ce jeudi, on était parvenu à un accord sur un certain nombre de critères, au nombre de 18. Il a été donné instruction aux médiateurs et à une équipe de réduire ou de passer au pain fin ces critères dans l'optique d'arriver à une clé de répartition des 15 places prévues pour la classe politique au sein du CNT. Ce travail a été fait et c'est pourquoi cette réunion d'aujourd'hui portait comme hors du jour un seul point. Je voudrais faire discuter la proposition qui est sortie de la mise en commun des facteurs et des critères qui ont été énoncés ici afin que les différentes coalitions présentes ici, on va les citer, puissent se prononcer sur l'allocation optimale des places. Je tiens à vous dire qu'au-delà des chiffres, je sais que vous avez besoin de savoir qui a eu quoi. Le principe cardinal qui a sous-tendu nos discussions, c'est que ce ne sont pas les partis politiques qui désignent, ils peuvent désigner, proposer, conformément à ce que nous allons vous dire ici, mais les 15 qui seront inscrits sur la liste que nous allons déposer au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation le jeudi prochain, ces 15 sont les ambassadeurs, les délégués, les conseillers de la classe politique guinéenne au sein du CNT. C'est les critères qui ont déterminé cette allocation, cette distribution des coalitions. Et donc, une fois que nous allons signer cet accord dans les minutes qui suivent, il est prévu une dernière réunion avant le jeudi, permettant à chacune des coalitions ici d'apporter des nominations. Et donc, un des critères étant la compétence, le profil et la probité morale, et c'est l'ensemble de la classe politique réunie encore qui va statuer sur ces critères-là, qui est clé pour le CNRD, puisqu'on veut que cette assemblée ou ce CNT soit constituée par des guinéens et des guinéennes qui sont capables de bien examiner les textes qui vont régir la période de transition. Donc, les critères clés qui ont mené à cette clé de répartition, c'était d'abord la participation à une élection majeure dans ce pays. Nous étions conscients que tous les partis juridiquement sont égaux. Le ministère a confirmé 181 partis dans son répertoire, ce qui veut dire que tous ont des agréments. Mais nous savons que 15 pour 181, il fallait avoir des critères comme celui-là, où des partis qui vont désigner se trouvent être des partis qui sont présents sur le terrain, qui ont fait montre de leur activité politique en participant des élections. Et l'autre critère, c'était effectivement le poids électoral des partis. Vous comprendrez bien sûr le bien fondé de ça, parce que, bien que ce n'est pas une assemblée à proprement parler, mais en tout état de cause, il est clair que certains partis sont beaucoup plus présents dans l'échiquier politique guinéens que d'autres, bien qu'on est tous dans une nouvelle transition, sur de nouvelles bases. Et j'ai parlé des critères de compétence, probité morale. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est sous cette base qu'il y a eu des heures de discussion. Et je peux vous dire la particularité de ces dialogues, c'est que même ceux qui ont déjà désavoué, ou je veux dire récusé, la médiation en cours, ont été prévus. Nous avons pris en compte d'autres partis qui ne sont pas aussi dans les coalitions. Et les coalitions que nous avions en présence ici, qui comportent l'ANAD, qui accompagne l'UFDG, nous avons le RPG Arc-en-Ciel avec ses alliés, ici présents, nous avons l'aile politique du FNDC, représentée ici, nous avons la coalition des partis pour le progrès et le développement, c'est la COPED, vous avez la CPR, c'est la coalition pour l'alternance, pour la rupture, vous avez la CORED, qui est une coalition aussi liée à plusieurs autres partis, et nous avons aussi groupé tout le monde dans une catégorie que nous avons appelée OUFDG.